et salut vidéo sur le fitting alors j'avais expliqué dans une vidéo sur le minage comment fitter un vaisseau mais bon c'était spécifique aux ventures c'était pour voilà comment démarrer etc et là j'ai décidé d'expliquer un peu plus en profondeur comment ça fonctionne fitting et surtout parler de n'importe quel vaisseau pas seulement pour le venture et expliquer deux trois petites astuces qui peuvent peut-être vous aider alors en fait pour profiter un vaisseau donc en tout cas votre vaisseau en cours pour le moment donc là vous avez vous êtes en station vous avez votre vaisseau vous êtes installé dans votre vaisseau quand vous allez dans le menu vous faites vaisseau équipement voilà il va vous mettre l'équipement de votre vaisseau actuel donc actuellement dans ce vaisseau j'ai rien si j'avais quelque chose voilà ça sera affiché ici autour dans les dans les slots et c'est pour votre vaisseau actuel et là où c'est génial sur evenline c'est que vous pouvez simuler n'importe quel vaisseau et essayer tous les items du jeu sur le vaisseau avant de pouvoir les acheter voir si ça marche si ça marche pas combien de dégâts ça fait quelle défense ça allait être avant d'acheter donc ça c'est incroyable et surtout quand au début du jeu quand on commence on fit comme ça pour pouvoir partir et jouer mais avec le temps voilà on veut optimiser on veut vraiment que ce qu'on fait ce soit le plus optimisé possible et on prend le temps de regarder un petit peu tout ce qu'il ya alors donc là c'est le vaisseau vous avez dès que vous avez des vous achetez des équipements ça se trouve dans le hangar personnel vous les prenez vous les mettez directement en centre dans le centre pour les équiper ça se mettra automatiquement au bon endroit mais ça c'est à la fin quand vous avez choisi votre équipement vous l'avez acheté etc donc je vous conseille d'acheter d'équipement commercial ça vous permet de tout avoir au même endroit c'est quand même bien plus simple mais ce qui est génial dans Revol9 c'est que vous pouvez faire ça avec n'importe quel vaisseau donc quand vous allez dans le marché si jamais vous décidez vous attaquez à un vaisseau donc on va prendre un vaisseau assez commun je prends le cormorant voilà donc vous avez le cormorant quand vous allez dans les infos vous affichez les infos d'un vaisseau et ça marche pour n'importe quel vaisseau vous avez ici le bouton simuler un vaisseau et quand vous allez cliquer dessus vous allez être en mode simulation donc vous voyez le vaisseau est transparent donc là c'est plus votre c'est une simulation donc là voilà il n'y a rien de concret c'est juste pour tester et vous pouvez faire ça avec n'importe quel vaisseau du jeu et quand vous allez ici dans l'onglet matériel vous sélectionnez donc filtre à restriction du vaisseau donc pour que ça affiche que les modules qui peuvent être sélectionnés monter sur ce vaisseau uniquement et là voilà vous avez accès à tous ces modules alors au début voilà c'est peut-être un peu compliqué là je vais réduire on a accès à beaucoup de choses mais au final bon ça c'est simple parce que sur n'importe quel vaisseau bon si on prend l'exemple d'un vaisseau de combat sur un vaisseau de minage vous allez forcément avoir besoin d'équipements de collecte renforcer un peu du bouclier c'est de voir ce que vous pouvez un petit peu optimiser là comme on est dans un vaisseau de combat ce qui est logique c'est de mettre des tourelles ce qui est logique c'est d'optimiser le vaisseau de mettre un petit peu de bouclier etc etc mais voilà faut fouiller dedans et en fait avant même de sélectionner quelque chose par exemple ici si je vais dans petit petit extension de bouclier oui quand je sélectionne rien défense il me met 3987 pv rien que le fait de cliquer ma souris dessus de laisser ma souris dessus il m'affiche déjà 4649 pv et je sais dans quel slot ça va ça va se mettre mais si on veut simuler de façon sur fx pour plus que ça bouge je reste cliquer dessus je dépose au milieu ça se mettra sur le bon slot et là ça va bien s'actualiser j'aurai bien 4649 pv et si vous voulez l'enlever vous allez ici démonter et vous revenez à votre votre fil de départ donc le voilà comment ça fonctionne alors c'est sûr qu'au début on a un peu perdu c'est pour ça qu'on fait ça sur plus tard au début on fait ce qu'on doit faire ce qu'on doit prendre on va sur internet on regarde tiens je pense à et puis on y va et avec le temps on regarde on voit un peu comment on peut optimiser ça donc et surtout on le voit en temps réel donc alors mais il y a deux trois petites choses à savoir au début voilà le principe de base de l'équipement ici on voit bien que bon on a on avait accès à notre vaisseau tout à l'heure ici on voit bien quoi on a accès à la simulation on comprend assez vite que voilà en sélectionnant ça s'affiche qu'on peut glisser les choses etc etc mais vous allez voir qu'il ya des choses c'est un peu moins évident mais j'en parlerai après alors on va commencer déjà donc là on est sur un petit vaisseau de petit destroyer pour le pour le combat du coup il faudra des tourelles déjà ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans tourelle alors tourelle et lance fusil alors après voilà chacun décide de jouer comme il le souhaite moi je sais que j'aime bien les tourelles hybrides et canons à rail donc ce vaisseau il peut être équipé uniquement de 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 petits on voit un caractéristique du vaisseau équipé principalement avec des petits modules voilà ça va être principalement avec des gros voyez par exemple là si je sélectionne un gros on voit bien que réseau d'alimentation voilà c'est pas du tout fait pour donc en allant dans petit on a accès à plusieurs canons à rail alors pour sélectionner on va il va y avoir plusieurs éléments qui vont faire en sorte qu'on va sélectionner tel ou tel canon déjà le prix on voit que si par exemple sans même savoir les caractéristiques là je vois par canon à rail 125, canon à rail 125 carbure vous voyez ici il est estimé à 3500 ISK celui-là est estimé à 20 000 bon étant donné que ce sont des canons à rail de même calibre on va peut-être se diriger peut-être sur celui de moins cher alors si on a un doute on fait i on affiche i on a accès au canon à rail dans l'onglet attributs on a tous les attributs du canon à rail ici si on veut faire la même chose pour le carbure on clique sur i voilà on a accès aux infos du carbure ici en allant sur les flèches voilà on peut alterner sur les deux et un peu pouvoir comparer donc on voit qu'entre les deux le carbure donc consomme un peu moins niveau énergie les dégâts modificateur de dommages fois 2 31 alors qu'ici on est en fois 2 oui il est quand même bien plus intéressant même si si porte optimale elle est augmentée donc vraiment tout est fait pour que vous preniez celui-là en plus il est moins cher donc ça voilà c'est un exemple après on se rend compte qu'il y en a d'autres mais mais cela a l'air pas mal alors le problème ce qui va jouer aussi c'est vous voyez ici vous avez alors pour ce qui est les slots vous embêtez pas le jeu va le faire automatiquement vous embêtez pas savoir où et quoi par contre ce qu'il faut bien regarder déjà si vous avez un petit souci de compétence ça va être ici mais pas de panique vous cliquez dessus et vous prenez les compétences que vous avez bien vous les apprenez il faudra juste être patient mais ce qu'il faudra surtout regarder c'est le cpu et le réseau d'alimentation voilà vous avez une limite à ne pas dépasser et vous allez voir des fois on dépasse mais il ya des solutions pour comment dire améliorer les choses donc par exemple moi je vais me dire allez je pars sur par exemple canon grosse peut alors canon gosse prototype c'est du 125 là j'ai du 150 bah écoutez comme je sais pas du tout oui là je suis justement sur un vaisseau je connais pas alors certes j'ai un corps morant mais voilà j'ai pas été fouillé un petit peu comparé je me mets à votre place comme si jamais je devais comparer le fit donc là vous voyez j'ai canon gosse prototype 150 alors on voit que le prix c'est pas pareil là on est sur du 328 milles mais tout à l'heure on avait donc le canon à rail 150 donc on va faire i et là on va faire sur le gosse prototype 150 on va faire i pour comparer les deux alors on voit que alors là le gosse à une portée légèrement supérieure un multiplicateur de dommages supérieurs bon par contre il va consommer un peu plus en énergie et c'est à peu près les seuls changements par contre le prix est pas du tout même le problème c'est clair oui on peut mettre cette tourelle donc 7 à 328 milles en sachant que le vaisseau pas cher il coûte 955 milles je sais pas si c'est si c'est intéressant comme moi je me je partirai plus là dessus mais bon après oui oui j'ai c'est un exemple pour faire voir comment un peu on peut comparer les choses et voir pour vous ce qui vous c'est à vous si vous êtes prêts à mettre beaucoup plus dans l'équipement que le prix du vaisseau parce que voilà vous avez confiance en vous etc faites le maintenant voilà je sais que moi j'essaie d'être prudent je partirai plus là dessus donc pour si je décide d'équiper donc les sept tourelles avec ceci donc je vais les prendre les glisser dedans voilà et je vais faire ça cette fois vu qu'on est limité à sept tourelles alors oui la particularité de ce vaisseau c'est que on est limité donc à sept tourelles pourtant il y a huit slots mais bon en tout cas nous là comme on cherche à mettre des tourelles on va être limité à sept donc réseau d'alimentation on est bon donc mes tourelles sont bonnes par contre une tourelle c'est juste donc c'est un canon mais il faut lui mettre des munitions là actuellement il n'y a pas de munitions et c'est là où on est un peu perdu parce que dans le matériel il n'y a pas les munitions bon pour à chaque fois que vous vous mettez une tourelle enfin vous mettez quelque chose à un équipement qui fait du dégât vous allez aller dans afficher les infos et utiliser avec vous allez voir avec quoi c'est utilisé là vous voyez qu'il ya plusieurs charges et chaque charge est différente par exemple si on affiche celle là on voit que voilà dégâts en thermique ça va faire 2 pv en cinétique ça va faire 4 pv d'accord là maintenant j'ai quitté j'aurais dû revenir en arrière si je fais l'uranium vox on a 4 et 6 c'est pas tout à fait pareil pour le tungsten donc on a 2 et 4 donc vous voyez là pour l'instant on voit bien que la meilleure charge c'est le charge donc en uranium donc du coup je vais plutôt partir là dessus et là vous voyez pour mettre vos charges dans votre vaisseau parce que là on voit qu'en attaque à 0 dps pour mettre les charges faut les glisser afficher les charges les glisser sur chaque tourelle c'est ce qu'on va faire comme ça on va bien avoir notre dps total parce que par défaut quand on met quelque chose vous voyez il est en mode actif on peut le mettre en surchauffer le désactiver par défaut c'est actif et on met les charges sur toutes les tourelles comme ça on va voir le dps total donc là on voit que ici on a un dps de 93,2 donc dégâts par seconde donc on va faire 93,2 dégâts par seconde avec ça donc j'ai choisi les meilleures charges et j'ai choisi des tourelles pas trop mal pour ce type de vaisseau en tout cas donc ce qu'il faut savoir c'est que voilà là où on peut être un peu perdu c'est pour les charges évidemment les charges faut qu'elles vont être consommées on va en avoir besoin d'autres et tant qu'à faire faut qu'elles soient dans le vaisseau donc là vous voyez on est une suite de chargement parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va glisser une charge dans la suite de chargement on va cliquer sur la suite par défaut il nous en affiche une bon on va en mettre quelques unes donc là on voit qu'on a 281 charges plus celle que j'ai mis donc le vaisseau utilise 280 charges quand on remplit les tourelles donc là on va partir sur par exemple 2800 entrée voilà et automatiquement dans notre ordre d'achat là pour acheter et ça s'est ajouté et on a bien de 3080 charges du random qui se sont ajouté voilà et donc vous voyez tant vous mettez pas vos charges à l'intérieur de munitions votre dps ne s'affiche pas donc c'est important de mettre vos charges dans les cannes déjà comme ça quand vous allez les acheter vous les aurez avec et en plus de ça ça vous permet de voir votre dps mais il ya moyen d'optimiser ça donc voilà donc ici c'est pour les tourelles il y avait ici on va mettre tout ce qui est pour l'accélération se déplacer plus vite et quelques bonus de bouclier en général ici ça va plus être des bonus pour augmenter justement améliorer peut-être les tourelles ou améliorer la maniabilité du vaisseau et ici c'est pour ce qui est optimiser le vaisseau donc optimiser les dégâts par seconde par exemple optimiser le réseau d'alimentation cpu en sachant que ces slots ici les trois rangées ici donc les slots supérieurs intermédiaires et les slots inférieurs vous pouvez les reprendre les déplacer etc ici ces trois slots là ce sont des slots d'optimisation que vous allez les mettre ou les intégrer au vaisseau vous ne pourrez plus les récupérer faudra les détruire donc ce sera perdu faites attention à ça donc là par exemple on est très bon vous voyez dps 93,2 donc c'est très bien mais il ya moyen d'optimiser ça ce qu'on veut aussi c'est du bouclier parce que vous voyez en défense on est en général dans n'importe quel vaisseau on va chercher quand même un petit peu augmenter ses défenses donc là je vais quitter ça avec les tourelles on en a fini je vais aller dans bouclier et ici vous voyez donc on a plusieurs choses donc extenseur de bouclier donc pour augmenter la puissance maximale du système de bouclier et là on a renforcement de bouclier augmenter la résistance des boucliers donc souvent on va aller dans ces deux choses là c'est quand très intéressant nous l'extenseur de bouclier on est limité aux petits renforcement de bouclier donc on va aller sur le multispectre il y a pour chaque type de dégâts mais multispectre ça permet de faire un petit peu tout donc voilà donc je vais tout de suite pour être sûr de pas oublier puis de toute façon on va le mettre c'est niveau propulsion donc micro work donc pour ce vaisseau il ne prend que les petits je crois oui c'est ça micro propulseur de work on va le mettre tout de suite vous voyez que là réseau d'alimentation oui on est quand même assez assez bas mais vous allez voir qu'on va pouvoir optimiser ça si jamais on ça pose problème donc le en fait ça c'est tout simplement quand vous êtes quelque part vous êtes sur une cible à l'autre cible est à 20 30 km ça permet d'aller plus bien plus rapidement sur le sur le sur la cible 1 voilà ça vous fait gagner considérablement au niveau vitesse un oui vitesse max avec 1500 74 mètres par seconde alors que sans je sais pas si on voit navigation alors je vais le désactiver oui on a 315 mètres par seconde le fait d'activer ça c'est c'est assez incroyable donc voilà maintenant les boucliers donc on veut un petit peu de bouclier donc en plus surtout qu'on voit que par défaut là par exemple vous voyez en résistance dégâts em électromagnétique on est à zéro c'est à dire quelqu'un qui va nous faire des dégâts électromagnétiques sur le bouclier on va prendre très cher il ya on n'a aucune résistance donc c'est vrai que le multispect pour ça va être très bien puis va augmenter un peu le reste donc ça c'est cool donc on le plan on le prend on laisse glisser va se mettre automatiquement bon endroit donc on a encore un slot et on va se prendre un petit extenseur de bouclier ah oui le réseau d'alimentation la voit pas être bon ici on voit que 13000 d'accord c'est très cher on va plutôt prendre lui donc là le réseau d'alimentation n'est pas bon vous voyez qu'il est même pas activé ah si il est activé oui c'est vrai que c'est un module passive qui se mettra pas en vert mais là vous voyez qu'il y a un petit problème de réseau d'alimentation mais c'est pas grave on va régler le problème après donc ici on veut peut-être augmenter je sais pas là peut-être la maniabilité du vaisseau mais les tourelles équipements d'ingénierie alors après il ya des équipements qui reviennent assez souvent le truc c'est de les connaître en fait parce que vous allez voir vous allez toujours plus ou moins mettre la même chose par exemple si je tape stabilisateur d'inertie oui ici quand je le prends c'est un petit module en fait attribue voilà moins moins 16% moins 16 75% donc modificateur d'inertie donc ça vous permettre de tourner plus vite donc de vous aligner plus vite de partir plus vite quand vous allez devoir vous en fuir donc c'est toujours intéressant d'avoir ça c'est un petit module où je sais même pas comment où il se trouve dans les dans les catégories parce que c'est vraiment un module qui permet de enfin qu'on va qu'on va souvent retrouver ensuite maintenant qu'on a ça stabilisateur c'est très bien on va partir sur alors après faut aussi aller fouiller il ya des trucs même moi je connais pas mais c'est toujours intéressant de voir à quoi ça correspond oui octroie un bonus en termes de cadence de petit à dégâts infligés par les tourelles hybrides ah bah ça tombe bien on a des tourelles hybrides donc que ça ça peut être intéressant à mettre on voit que vous voyez on a 93 de dps si je laisse la souris dessus je suis à 108 bon là il est beaucoup trop cher on va passer de 93 à 108 dégâts par seconde donc c'est très intéressant donc on va le mettre par contre le réseau d'alimentation baisse s'en occuper juste après voilà donc là on en a fini donc si on a tout rempli bon on reste une place on pourra mettre je sais pas par exemple un récupérateur c'est toujours intéressant quand on passe à côté quelque part de choper quelque chose à distance toujours intéressant donc voilà en sachant qu'on va rarement être en train de tirer en même temps récupérer là vous voyez par des fois il active tout pour voir ce que ça donne quand on active tout mais voilà mais c'est toujours bien d'avoir une idée de combien on consomme voilà donc ensuite donc ici les slots d'optimisation donc là c'est les slots qu'on va pas pouvoir récupérer donc là je vais quitter la recherche donc là c'est dans module d'optimisation et là il y a quand même des petites choses à faire et des petites choses à voir donc déjà bouclier alors bouclier on a moyen de mettre quelque chose donc là je suis à 5200 5200 là si je mets ça je passe à 5691 donc ça c'est pas mal on pourrait mettre ça on a trois slots là il nous dit qu'un petit vol à suicide de l'alimentation on va régler ça et ensuite ça c'était pour le bouclier ensuite pour mes armes il y a peut-être moyen modificateur d'armes hybrides moi c'est des armes hybrides peut-être moins de les booster un peu alors oui là on a 108 on peut passer en mettant ça à 118 118 en sachant qu'on perdra encore un réseau d'alimentation mais il nous reste restera un slot donc on va s'occuper de ça à la fin et en plus ça prend ouais c'est pas mal on va la rajouter on va la rajouter et donc là on a un petit souci de réseau d'alimentation et ben on va la régler tout de suite alors si je dis pas de bêtises c'est modification d'ingénierie ici et on doit avoir quelque chose pour le réseau voilà ici voilà petit distributeur de courant annexe et quand on le met vous voyez réseau d'alimentation était dans le rouge la clinique c'est pas bon et en mettant pouf là on est bon il n'y a plus de souci on est ok cpu est ok réseau d'alimentation est ok et je pense qu'on l'a pas mal optimisé et vous voyez comment ça marche c'est assez simple et une fois qu'on a fait notre notre vaisseau ce qui va se passer c'est que on va vouloir acheter les équipements là vous voyez on est toujours dans la simulation on a bien optimisé le vaisseau peut-être un peu moins en défense quand on attaque bien optimisé après moi j'ai privilégié l'attaque mais nous empêche de privilégié la défense en tout cas c'était pour montrer vraiment comment ça marche et pas hésiter à essayer des petites choses etc donc maintenant qu'on a ça oui ici on laisse la souris dessus on voit à peu près combien ça va nous coûter et ici on peut en cliquant sur le bouton on peut faire tout acheter quand on est dans un commercial souvent on a tout ce qu'il faut au bon endroit alors là vous voyez des fois on fait des choses on se rend compte que ben on fait des petites erreurs là vous voyez c'est un vaisseau à moins d'un million on va 7,19 millions je trouve ça un peu cher par exemple micro propulseur de warp on voit qu'il coûte 4 millions je trouve ça un peu cher quand même si on peut économiser 4 millions parce que c'est un vaisseau de combat on risque de perdre donc est ce que j'ai envie de mettre autant pour ça je suis pas sûr je vais annuler et je vais la remplacer par autre chose parce que c'est quand même bien cher donc on va aller dans propulsion on va pas utiliser le propulseur de warp on va utiliser le système de post combustion qui va coûter bien moins cher ça va me permettre d'aller aussi bien moins vite mais ça c'est pas très grave je le démonte et toujours dans la simulation on va le remplacer alors là je sais je ne peux pas ça je ne peux pas post combustion je peux pas parce pas on va mettre lui même si lui on va passer de 740 on va passer de 315 mètres par seconde à 600 on va doubler la vitesse bon après c'est moins fou que l'autre mais bon c'est toujours ça surtout ça va coûter bien moins cher donc là vous voyez on passe à 3,1 millions il n'y a pas photo il faut aussi regarder ça il ne faut pas aussi regarder que l'optimisation des fois vous pouvez optimiser très bien le vaisseau seulement si vous avez un module qui coûte le le double du prix du vaisseau attention surtout si c'est un vaisseau de combat à vous de faire bien attention à ça donc là et là maintenant je peux faire tout acheter là comme je suis dans un web commercial j'ai accès à tout il n'y a pas de problème et en faisant acheter tout va aller dans dans mon hangar personnel et du hangar personnel va falloir que je prenne le vaisseau je double clic dessus j'ai accès au vaisseau je rentre dedans et en rentrant dans le l'équipement du vaisseau à l'accès au fitting du vaisseau je vais pouvoir voilà glisser tous mes équipements dans le vaisseau ils vont se mettre automatiquement au bon slot voilà donc je pense qu'on a fait le tour comment bien fitter un vaisseau optimiser voir comment ça marche et voyez ça en essayant un petit peu en se baladant là dedans vous allez avoir l'habitude etc alors quand vous avez fini un vaisseau vous avez fini vous êtes en mode simulation vous pensez que vous l'avez bien équipé n'hésitez pas surtout à aller dans vaisseau et montage et à enregistrer ce que vous avez fait c'est vite de recommencer à chaque fois surtout si mourrez souvent donc voilà allez à la prochaine